Le prince William décorait un ancien joueur de football anglais au château de Windsor. L'occasion pour l'héritier de la couronne de faire une amusante confidence sur sa condition physique, alors qu'il aurait été très touché par un événement sportif peu avant le couronnement de son père. Pas de repos pour les braves. Cette semaine, les membres majeurs de la famille royale britannique sont de nouveau sur le pied de guerre, malgré un week-end de couronnement pour le moins éprouvant. Samedi dernier, Charles III est en effet devenu officiellement roi d'Angleterre lors d'une cérémonie grandiose à l'abbaye de Westminster, avant un premier salut depuis le balcon de Buckingham Palace qui a laissé entrevoir les contours de ce nouveau noyau dur de la firme. Le lendemain, si est-il au château de Windsor que la famille royale était réunie pour un grand concert en l'honneur du nouveau souverain, en présence notamment de Lionel Richie et Katy Perry. Des festivités qui n'auraient pas été de tout repos pour le couple royal, complètement épuisés selon son entourage. D'autant que le roi a beaucoup souffert d'avoir porté la couronne de Saint-Edouard et ses 2,2 kg, comme l'a révélé son fils et héritier le prince William. Football royal mais ce dernier aussi aurait connu quelques journées de souffrance, malgré leurs 34 ans d'écart. Hier, l'héritier de la couronne était au château de Windsor pour une cérémonie d'investiture lors de laquelle il a décoré plusieurs personnalités. Parmi elles, l'ancien footballeur du club de Watford Luther Blissett, récompensé pour ses œuvres de charité. Après une courte discussion entre les deux hommes, l'attaquant d'origine jamaïcaine a révélé la surprenante confidence de l'époux de Kate Middleton, qui avait visiblement fait un match de football quelques jours avant le couronnement de son père, nous avons échangé quelques mots. Je lui ai demandé s'il aimerait venir jouer un match avec les anciens joueurs de Watford, il a répondu qu'il adorerait. Il m'a dit qu'il avait joué au football la semaine dernière et qu'il avait été incapable de marcher pendant une semaine. Il joue toujours des matchs à 11 contre 11 a-t-il expliqué. Passionné de football depuis son plus jeune âge, le prince William est notamment connu pour être un fervent supporter du club d'Aston Villa. Reste à savoir s'il n'a plus la condition physique pour descendre lui-même sur le terrain, ou s'il a été victime d'un vilain tackle lors de sa dernière rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada